Hey 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 Cucum et Petit Cue et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord of Need Challenge. On retrouve la maison en pleine tempête de neige, en plein hiver. Ouais, voilà, ça pue un petit peu, il fait très très froid et il y a quand même des gens qui se baladent en pleine nuit dans la tempête. Ils ont bien du courage quand même. Et on a la petite dernière, Althea, qui est en train de pleurer pendant que les autres enfants se réveillent. N'est-ce pas Perceval ? Un petit monstre est apparu sous le lit ? C'est pas grave. Discute avec lui, n'aie pas peur, discute avec lui, tu verras. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà Gaspard qui est de bonne humeur. Ah, tu dois pisser. Mais écoute, fais-toi plaisir. Ne te pisse pas dessus avant d'y arriver. Ne fais pas comme ta femme. Parce que là, bon, il y a quelques difficultés à traverser. Écoutez, dans cet épisode, il va se passer beaucoup de choses. Parce que outre la petite Althea que nous voyons là, qui va devenir une petite bambine et donc va avoir la révélation de sa couleur de cheveux et des yeux, nous avons à voir les jumelles qui vont devenir adolescentes. Ouais, déjà, ouais. Ouais, ça va beaucoup trop vite. Moi, ça ne va pas du tout, cette histoire. Pendant que maman prépare le petit-déj avec une salade de fruits pour changer. Ça neige toujours à fond dehors. Les enfants se lèvent tout doucement, se font agresser par la table. Oh ! Se font agresser par la table. Non, mais en fait, elle va mettre la table. C'est trop mignon. Bon, bravo, Blanche. Joli petit-déj en famille. Ah ! Colombe est de bonne humeur. Super, tu vas complémenter un peu toute la baraque pour que tu apprennes en manière, ma petite. Plus vite que ça. Voilà. Ah, mais regardez la bonne nouvelle. Ça se calme un petit peu. C'est super. Donc, ça veut dire que je vais enfin pouvoir leur faire faire des activités dehors. Et ça, c'est cool parce que, ben, trois enfants infernales. J'ai besoin de les occuper. Et comme ça lui fait les pieds, Colombe, et ben, elle, elle pète la neige. Voilà. C'est comme ça. Ah oui, pendant que je laisse les gens un peu s'occuper. Enfin, les gens. Les enfants, faire le ménage, aider la maman, tout ça. Il faut donner le bain à la petite Isobelle également. Qui pue ? Oh my god, petite chatte. Et ben, on va peut-être aussi vendre les choses. Donc, lui, il est en train de peindre. Parce qu'on est dimanche. Donc, il va falloir qu'on se remplisse les poches un peu. Ben, écoutez, il va peindre un peu. Et puis, je pense que comme ça s'est calmé, que c'est un peu moins la tempête. Attendez que je revois dans quel sens on est. Il va aller faire le petit tour pour chercher des trésors, là. Du moins, des trésors qui n'en ont que deux noms. Puisque, bon, on ne va pas se plaindre. Des fois, on tombe sur des trucs sympathiques. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui ? Qu'il ne vient pas piquer nos trucs, hein ? On ne va pas creuser grand-chose aujourd'hui. Et puis, tant qu'à faire, tu vas récupérer de l'eau. Ça va, monsieur ? Ah ben non, il s'est dit finalement qu'il ne voulait pas se poser. Franchement, ma petite colombe, je préfère dix mille fois te voir calme à lire un livre que de faire des bêtises. Crois-moi. Ah ben voilà ! Là, du coup, c'est sa sœur. Ouh ! Vas-y, tu me nettoies ça tout de suite, saleté. Eh, mes blanches, ça y est, tu commences à passer du coup obscur. Là, ça ne va pas du tout. Meilleur du tout. Pendant que la petite bambinette se fait réculer les fesses. Voilà ! Oh ! Comme ça, elle est toute mignonne. Et tu peux parler un petit peu avec maman. Voilà, tu peux faire des câlins à maman. C'est trop chouchou. Ah, regardez ce clown. Il vaut 720. C'est un chef-d'œuvre. ONG. Mais, grâce à ça, on va devenir encore plus riches, quoi. Ça, c'est beau. Ah ! Ah, j'ai toujours pas mis de lumière dans cette pièce. Donc, on voit pas trop ce qu'elle met. Bon, allez, je vais en mettre. Alors, la lumière n'aide pas forcément, mais bon. Ah, c'est des poissons. Super. Perceval. Perceval. Ah non, là, franchement, non, là. Alors, discipliné, sévère, hurlé dessus. Vas-y, papa, gueule-lui un bon coup dessus, là, parce que Perceval, il fait des conneries. Et c'est pas bien. Pour l'unique fils de votre famille, ce n'est pas bien. Il fait pas honneur au nom des beaux-verts, quand même. Oh non, mais Columbe ! Mais c'est pas vrai, de bon sang, de bonsoir. J'en ai marre de ces gosses, si on va pouvoir les mettre dans le mur. Les emmûrer, c'est ce que je voudrais faire. Chacun, ils auraient un mur, mais tous. Eh, mais là, c'est la fête ! Oh là là ! Papa, il va pas arrêter de gueuler, hein. Moi, je vous le dis, hein. Éducation, discipline et sévère. Et vivement qu'elles soient à dos, les deux, là, parce que comme ça, ça m'en fera deux de moins à gérer. Oh, l'enfer ! Oh non ! Blanche, elle va me casser les... Avec son costume de... Je me retiens tellement de le dire. Vous avez pas idée. Tu vas te changer tout de suite. Arrête avec le truc de la tempête. Oh non ! On file un petit chial. C'est pas possible, ça. Maman, elle n'a pas une minute devant elle, hein. Bon, on va retourner chez Gaspard, parce que lui, il est zen. Il est zen, il lit son bouquin. Je vais donc vendre les choses de la semaine. Nous sommes quand même à un budget de 8 316 simflous. C'est vraiment pas dégueulasse. On va donc vendre ce qu'il y a dans l'inventaire de M. Gaspard. Ah, j'ai complètement oublié de faire les grenouilles. C'est pas grave. On va prendre les cristaux. Ça aussi. Nous allons prendre... Il y a 13 toiles. Ça va nous valoir tellement cher. Attendez, je vais regarder s'il n'y en a aucune que je veux garder. Oh, allez, vas-y. On vend tout, hein. 13 toiles. Oh là là, c'est bien. Ça, on ne l'a pas ouvert. Ce n'est pas grave. Et c'est déjà pas mal. Ça nous fait 4 235 en tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour Adélie... Pareil, je n'ai pas fait... Tiens, elle a un truc qui reste là. Elle a 3 toiles à nous vendre. Et il n'y a que ça de son côté. Le muflier, je le garde pour la lessive. Et ça fait 497. Bon, petite semaine. Petite semaine. On est rendu à 13 048 simflouzes. Ça fait qu'on a gagné du 5 000, même pas, quoi. Les finançons donc un gain de 4 732 simflouzes. Auquel nous enlevons les 30% du audio senior qui s'élève à 1419. Ça fait qu'il nous reste seulement, mais c'est pas mal, 11 629 simflouzes. Moi, je suis contente. Par contre, je suis moins contente quand c'est Colomb qui recommence à faire son bordel. Je vais la flinguer. Je vais vous l'emplafrer, discipliner, sévère, hurler dessus. J'en ai marre. J'en ai marre de ces gosses. Mais j'en ai marre. Et j'en ai fait 5. Mais que suis-je folle ? Mais sérieux ? Mais sérieux ? C'est sans arrêt, là ? Ils étaient calmes au début et c'est devenu la pérésina. Et tous les mioches sont au lit, Adélie. Tu peux te permettre d'aller te coucher. Et Gaspard, également. Voilà. En espérant qu'Altéa n'hurle pas tout de suite. Altea est en train de pleurer. C'est l'heure de s'en occuper. Puis bon, il est 7h30. Normalement, c'est férié pour le petit Perceval. Je vais quand même le réveiller. Il va y prendre un petit peu un déj. Et puis, il va aller à l'école aujourd'hui. C'est censé être férié, mais c'est pour les filles. Mais lui, il ira quand même à l'école après. Comme ça, ça en fera un de moins à gérer. Ce ne sera pas plus mal. Bon, ben, je n'arrive pas à le faire partir à l'école. Donc, il va jouer dans la neige. Il va récupérer de la neige. Tout ça. Bon, ben, il s'occupe. Funès, Gaspard. Tu me saoules. Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas fait ça. Mais là, tu vas faire comme tes gosses. Tu vas finir dans un mur. Ouais. Pendant que ça grouille dans la maison d'enfants divers et variés, on paye les factures. 1312 Simflouz. Ça va, ça va. Pourquoi il marche comme s'il devait pisser ? Parce qu'il a froid. C'est un peu bizarre. Eh, mais c'est infernal. Ils n'arrêtent pas une seule seconde de faire de la merde, ces gosses. Allez, Adélie. Ne fais pas la tête. S'il te plaît. On va demander à ta fille aussi de venir mettre la table. Sophistiquée. Et poids, voilà. On va mettre la table. Ça va être l'anniversaire de la petite. Donc, Isobel. Oui, parce que quand je dis la petite, il y en a tellement que... Voilà, Isobel clignote. Donc, on va faire son anniversaire et inviter un petit peu la famille. Ah, voilà les premiers les invités. Godefroy s'est cassé la gueule dans la neige. Nananère. Donc, Godefroy, Lali. Ça, c'est le jeune frère. Regardez-moi quand même la famille de Beaugosse. Le jeune frère de Gaspard. Ah, on est sur du haut level quand même. Lali, elle est particulièrement pas contente. Nous avons également Frénégonde qui arrive. Et du beau monde encore là-bas. Ah, mais alors elle, elle est tout le temps en train de se taper un bain quand elle vient chez nous, là. Mathilda, c'est la sœur de Gaspard. Non, mais ça va bien. On voit que le level était là, le level bourgeois. Madame prend des bains n'importe où elle va. Pourquoi elle s'est extasie sur Perceval, en vrai ? Là, j'ai pas compris. Elles sont contentes de voir un mâle dans la maison, tu sais. Oh, câlin et tout. C'est trop cute. Regardez ce jeune homme brun, là, qui est colère. C'est le petit Sébastien. Le fils de Godefroy et de Serafine. C'est ouf, hein ? Il a bien grandi, hein ? Oh, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Alors que ça n'a pas vraiment commencé. Voilà, vous discutez tous ici. On est bien quand même, non ? Voilà, c'est la fête pour tout le monde. Ça fait plaisir. Happy birthday, Isabelle. Happy birthday, la plus belle. On sait pas quelle tranche tu vas avoir. Mais c'est pas grave, Isabelle. Bon, arrête d'aller 3 km, là. Nous, on va devoir grandir. Qu'est-ce qu'ils me font ? Ça y est, ça y est, ça y est. Et la petite biche a grand... Ouh là là, ouh là là. Alors, bien sûr, le relooking. Ouh ! Quelle petite bouille as-tu ? Tu es très mignonne, Isabelle. Alors, on va choisir une... Voilà, bon, faculté. Voilà, c'est très bien. Par contre, c'est les traits qui vont toujours être plus déterminants. Toujours au hasard. Je ne triche pas, sauf si c'est un trait que je trouve trop contemporain. Là, bien sûr, je change. Et elle sera... 1, 2, 3... Enfant des îles. Euh... Ça veut... En fait, non, parce que, ben... Elle n'a pas grandi sur une île, c'est débile, en fait. Allez, 1, 2, 3... Hyper écolo ! Ah, c'est relou, c'est très là, hein. Mais bon, écoutez, elle sera hyper écolo. En même temps, dans un environnement comme dans le Lord and Lady, ça me paraît logique. Vas-y, Adélie, tu peux appeler à table. Je pense que, vu le nombre de personnes, ton gâteau ne va pas faire long feu, hein. Allez, à la bouffe, tout le monde ! Bonne apre ! Oh, regardez-moi ça. Oh là là ! Bon, Adélie est au moins la première à se servir. Par contre, tu n'as pas faim, donc mange-le pas. Voilà. Oh là là ! Ça y est, ça chante dans tous les sens, là. Il y en a qui font la gueule, mais il y en a qui sont heureux, donc je ne sais pas. Mais bon, c'est... Oui, d'accord, c'est la tempête. Bah, écoutez, si vous n'arrivez pas à rentrer, vous vous reprerez un igloo dans le jardin, ça passe. Un sale quart d'heure pour Perceval, qui non seulement fout de la peinture partout, il pète et il dit des mois interdits. Regardez-moi ça. Il se fait mater, hein. Oh, papa, il est colère, hein. Colombe ! Mais c'est pas possible ! J'en ai mer ! Maman, tu vas gueuler sur Colombe, là. Oh, c'est pas vrai, hein. Disciplinée, sévère. Hurlez-tu parmi le bazar ? Saleté, va... Mais vivement qu'elle grandisse, au moins je serai débarrassée, hein. Allez, l'anniversaire termine, 21h. Bon, 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 bon. Bah, tu vois, ma cocotte, t'as rien mangé. Vas-y, prends un morceau de gâteau. T'as au moins mérité ça. Elle aussi. Comme ça, elles vont se taire pendant ce temps-là. Lui, et lui aussi... Bah, en fait, mangez, mangez, mangez. Mais, ah là là, là là, l'autre, elle est là. Elle va nettoyer. Maman, il y a Altea qui pleure. Oh, la vache, c'est le bordel un petit peu quand même. Tu vas t'occuper, hein. Purée, mes colombes, j'en peux plus de toi. Eh, mais, ça a été l'enfer, les gosses, aujourd'hui. L'enfer. Disciplinée, sévère, hurlée. Et voilà à quoi ressemble Isabelle d'un peu plus près et relookée. Bon, bah, après, pas trop de surprises, hein, vu qu'ils ont un petit peu le même pattern, cheveux, brins, yeux, bleus. Elle est mignonne, hein, bien sûr, évidemment. Mais, euh, à voir ce que ça donnera plus tard. Surtout, j'en aurai trois du même âge. J'espère que je vais pas les confondre. Mais logiquement, non. Vu que les jumelles vont devenir ados très bientôt. Maman Adélie, on a la petite Althéen qui t'appelle. Tu boulots. Oh, le monstre. Youpi youpa. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, non, mais venez. Oh là là, 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 là. C'est pas possible. Déjà, toi, tu peux mettre ça dans le panier à linge, s'il te plaît. Oui, bah, tu pubs, c'est comme ça, c'est la vie. Tu vas vaporiser le monstre. Voilà. Et toi, tu vas t'asseoir. Comme ça, tu vas voir ta mère le faire. Et on sera bien. Ah, ce monstre. Allez. Une autre fournée de monstres. Oh, et toi, commence pas. Avec ton costume d'ours de mes... Oh. 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 Oh, oui. Le miracle s'est enfin accompli dans cette maison des Aubert, des Beauvair et des Flaubert. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Altea est blonde. Oh. Mais oui, il le fallait, c'est que cinquième enfant, vous savez. Mais j'ai envie d'en faire un sixième pour avoir un autre blond. Altea est blonde. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Et elle sera... Un, deux, trois... Méchante ! Oh, oui, c'est pas grave. Elle est blonde. Je lui pardonnerai tout. Regardez-moi cette petite bouille de blondinette. Blonde aux yeux bleus de papa. Là, franchement, les yeux de papa, ils auront fait un carton plein. Alors que les mamans, bah, par ses cheveux... Ben, ses yeux auront fait zéro touche. Mais, voilà. Je suis tellement contente d'en faire une blonde. Oh. Finalement, mon jeu n'est pas cassé. Et voilà la petite bouille d'Altea. Relouquée. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça me fait du bien de voir un peu de blondeur dans cette maison. Je pense qu'à Gaspard aussi. Les hommes de la famille déjà debout. Perceval, il a... Il est presque en bon moment. Pas une bonne tête. Alors, Isobel. Ça y est, te v'là enfin, n'a peut-être des grands. Tu peux discuter avec tes soeurs, tes mères. Enfin, ta mère, plutôt. Tout ça. Et être sympathique. Et tes grandes soeurs vont être sympas avec toi. Du moins, on l'espère. Avec ton frère. Voilà. Celui, il est tout seul. Le seul mâle de la famille. Incroyable. À peine elle grandit, celle-là, qu'elle fait la vaisselle. Ah oui, tu dois le... Ouais, ouais, t'es excusé. Non, alors, si tu veux aller au toile, tu renverses pas de la peinture. Perceval ! Mais c'est pas possible, ce gosse. J'en ai marre. De toute façon, j'ai dit que ça à tous les épisodes, je crois. Mais c'est insupportable, là. Un peu de calme aussi, c'est pas mal. Je les ai tous mis à la lecture. En tout cas, normalement tous. Il n'y en a pas un qui devrait me casser les pieds. Donc je peux respirer deux minutes. On perd pas de vue que ça va être l'anniversaire des filles. Alors, elles clignotent pas. Elles sont pas encore... Elles sont à zéro. Mais bon. Bon, allez. Pour le beau jeu, j'espère vraiment qu'elles vont grandir aujourd'hui. Comme ça, ça fera du bien. Et malheureusement, qui veut dire aussi adolescente, veut dire aussi très bientôt le premier round pour voter. Voilà. Ouais, ouais, déjà. Mais regardez-moi ces enfants sages, instruits. Et qu'elles lisent. Oh, c'est mignon, hein. Tiens, tiens. Sébastien prend le relais maintenant. Il est toujours énervé. Mais il est beau, hein. Il est très, très beau. Pour venir à la maison. Donc on va l'inviter à rentrer parce qu'il fait froid. Regardez-moi ça, là. Les quatre, là. Et les filles. Elles sont trop choupettes. Elles ont la même robe et tout. Pas de la même couleur. Pour pas les confondre. Mais on pourrait croire à des triplettes, quoi. Attends, attends, attends. Pendant que tu chantes, t'as Gaspard qui nous a fait une oeuvre d'art. 774. C'est bien, ça. Ah, ah, j'adore quand ils chantent tous. Hum, hum, hum. Elles ne clignotent toujours pas. Et il va être 20h. Je pense que finalement, elles vont devenir adolescents dans le prochain épisode. La tradition sphène, ça vous fera revenir. On va faire ça comme ça, je pense. En attendant, elles travaillent leur manière et c'est pas plus mal. Et tous les deux, là. Les amoureux. Ah, vous pouvez toujours faire des petits amours. Mais voilà, ça ira pas plus loin. J'ai eu ma blonde, maintenant. J'ai peur que le malheur, ça batte encore une fois sur nous. Oh, bah, Adélie est toute zébrée. La pauvre. Oh, t'as raison, tiens, t'as raison. Une petite dernière avant de te... De t'engueuler pour de bon, là. Adélie, elle arrive, elle va te foutre une fessée, tu vas voir. Allez, tout le monde se fasse coucher. Je ne veux plus voir personne debout. Bah oui, ça y est, célébrer l'anniversaire de Blanche. Bah oui, bah, ce sera pour le prochain épisode, les enfants. Le petit matin, au petit matin, ce sera le cas. On pourra les faire devenir adolescentes. Adolescentes, ça y est. Et ouais, on va voir leur bouille pour de bon. Ici, il y a du linge qui traîne. Isobelle, la mignonne, va se coucher. Et on peut dire que Altea ne nous aura pas trop embêté. Parce qu'elle continue de dormir, la cocotte. Allez, moi, c'est là-dessus que je vous laisse pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour avancer un grand coup dans l'aventure de Lord of the Lady Challenge. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager pour me soutenir et me faire connaître. Des gros bisous. A la semaine prochaine. Ciao !